Deux individus ont donc été interpellés. Hier soir, ils sont soupçonnés d'être les auteurs des tirs qui ont fait sept blessés à Beaune dans la nuit du 29 au 30 juillet dernier. Les deux hommes ont été localisés dans le Var puis placés en garde à vue. Depuis la nouvelle, ce matin dans le quartier Saint-Jacques de Beaune, c'est le soulagement sur place. Les précisions de Gabriel Talon. Après l'annonce des interpellations de deux individus hier soir, et bien ici c'est clairement un soulagement. Depuis 13 jours, les habitants du quartier Saint-Jacques vivaient dans l'angoisse et dans l'attente de ces interpellations pour être certain que cette agression ne soit pas impunie. Je vous propose tout de suite d'écouter les réactions de deux de ces habitants que nous avons pu rencontrer ce matin. Je pense que ça va être un soulagement et les gens ont besoin de savoir d'où ils viennent. C'est légitime de se poser ce genre de questions. Vous êtes qui ? Vous venez d'où ? Et pourquoi ? Pourquoi agir de telle sorte ? Tant mieux pour les victimes parce que comme ça au moins la justice va être faite et puis que le calme va être dans le quartier parce qu'on y vit beaucoup ici. J'ai quand même ma compagne et puis un enfant donc voilà quoi. Donc je suis contente pour les victimes et puis qu'eux, ils se prennent soin d'eux et puis que voilà, que tout aille mieux pour eux quoi. Autre motif de satisfaction ici, c'est la qualification des faits par le procureur. Les deux hommes sont gardés à vue pour tentative d'assassinat et violence aggravée par trois circonstances dont la motivation raciste du passage à l'acte. Reste qu'ici dans le quartier Saint-Jacques, on veut désormais savoir qui sont ces hommes, d'où viennent-ils et pourquoi ont-ils commis ces actes. On attend une communication du procureur de la République dans les prochaines heures. Elle devra intervenir à l'issue des gardes à vue des deux hommes interpellés. Et puis il n'y a plus qu'un jeune blessé, toujours blessé, hospitalisé à Dijon. Une sixième victime est sortie de l'hôpital ce matin. Hier, dans la soirée, le procureur de la République est revenu, lui, sur les moyens. Déployé pour procéder à l'interpellation de ces deux tireurs présumés, vous trouverez les détails dans un article internet. Sous-titrage ST' 501